C'est un projet qui a commencé en 1908, qui consistait en fait à relier deux pôles ferroviaires, qui est le pôle suisse qui va en direction de Lausanne, et le pôle français de tout ce qui est la partie de la région de Savoie. C'est un projet qui va transformer la ville. Et comme on le sait, dans les développements de villes, toutes les villes se font autour des gares, se font autour des lieux de mobilité, et donc il faut trouver cette transposition, et là on n'était pas dans le cadre d'une gare mais de cinq, il fallait trouver un principe qui retrouve cette unité en fait, dans la forme humaine. Donc la forme humaine c'est parti de dire, on part d'un dénominateur commun, c'est le dénominateur qu'on pouvait trouver à partir du cahier des charges, on lui disait une chose qui nous avait intéressé, on nous a dit on aimerait des gares qui prennent la lumière. Cette question sur la lumière et les données impères communs, c'est de dire, peut-être on trouve un élément, une sorte de pixel, qu'on va multiplier, et qui va donner à chaque lieu des expressions différentes, et à travers ce pixel on va créer cette relation architecture, émotion, expression et identité. Je prends l'exemple de la gare de Champel, vous avez une bière qui est à moins 25 mètres, c'est-à-dire l'équivalent de la hauteur des plus grands immeubles que vous avez en moyenne à hauteur de Genève, et comment on amène la lumière à moins 25 mètres ? Et ça c'est une vraie question. Grâce à ces briques, ces planchers qu'on rend translucides, on peut amener la lumière en bas. Donc on a créé en fait trois étages, un premier étage intermédiaire où on a fait descendre les jardins jusqu'à cet étage, et un deuxième étage intermédiaire, les étages étant des planchers de verre, on a de la lumière naturelle qui vient jusqu'à moins 25 mètres. Alors évidemment ce n'est pas comme ici, on est en plein soleil, c'est formidable, mais on n'est pas dans un système où on se sent dans des formes de claustrophobie, de lieux d'enfermement. Mais l'idée c'était de donner cette notion du flou, ce qu'on a appelé dans le texte le flou et le fugace. Le fugace parce que les gares c'est des lieux où on passe, ce n'est pas des lieux où on s'arrête. Les trains passent, les gens passent, donc cette notion du fugace c'est comme on la transpose dans l'architecture, et on la transpose à travers le flou. Donc travailler sur des briques de verre qui sont constituées d'un matériau diffractant, et qui déforme les choses et qui donne cette notion du fugace par rapport au flou. Et donc à partir de là on fait la création, on va dire la part émotive ou la part émotionnelle, et ça suffit, avec ça on fait tout, et le projet est là, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Il faut imaginer que ce qu'on a construit là, ce n'est pas forcément pour les générations d'aujourd'hui, c'est aussi pour génération de demain, voire d'après-demain. Participer à ça c'est fabuleux, nous en tant que architecte on ne fait pas ça tous les jours. Et la deuxième satisfaction là en tant que maître d'oeuvre à réaliser des projets comme ça, c'est partir d'une idée et arriver à l'aboutir. Et ça c'est aussi une satisfaction, on a le sentiment d'avoir bien fait son travail, on a bien fait son métier.